Tout à fait, avec plaisir, comme toute la semaine. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, oui également, bonsoir. Et nous allons avec le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sous le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant statut de la magistrature. La loi numéro 02-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature au regard de l'évolution des droits, des mutations socio-économiques et de l'appartenance de notre pays aux grands ensembles internationaux et communautaires et des engagements internationaux à révéler à l'application des insuffisances. Le projet d'ordonnance adopté corrige les insuffisances constatées et apporte entre autres les innovations suivantes. La prise en compte des magistrats de l'ordre des comptes, la prise en compte du système licence master doctorat dans le recrutement des auditeurs de justice, la mise en œuvre d'une nouvelle procédure d'évaluation fondée sur des critères plus objectifs et qui remplace la notation actuellement pratiquée. L'introduction du principe de la mobilité fonctionnelle dans le déroulement de la carrière du magistrat, le renforcement de l'inamovibilité des magistrats du siège, la prise en compte de la mise à disposition pour prendre en charge les magistrats appelés à servir dans d'autres départements ministériels, la dotation de magistrats en insigne et Macron-Macaron, les précisions relatives à la cessation des fonctions, la possibilité de saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par d'autres autorités en plus du ministre chargé de la justice en cas de faute disciplinaire ou professionnelle, la prorogative reconnue au seul Conseil supérieur de la magistrature de prononcer l'interdiction d'exercer en cas de faute disciplinaire, le renforcement de la publicité sur des décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire, l'introduction du concept de magistrat honoraire pour reconnaître le mérite et le dévouement des magistrats à la retraite qui ont servi avec exemplarité. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant lutte contre le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. La lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme est régie par la loi Uniforme 2016-08 du 17 mars 2016, applicable dans l'ensemble des pays de l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Les évaluations mutuelles menées entre 2017 et 2022 par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, des dispositifs de notre pays et des autres pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine ont mis en exergue des insuffisances en termes de conformité technique et d'efficacité en matière de lutte contre le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Pour corriger ces insuffisances et adapter la réglementation des pays de l'Union aux agences en la matière, le Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine a adopté le projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans ses États membres. Le projet d'ordonnance adopté transpose dans le droit interne les dispositions de la loi uniforme. Les principales innovations introduites portent notamment sur l'insertion des dispositions pour formaliser le rôle de la cellule nationale de traitement des informations financières dans les évaluations des risques. L'extension de l'intitulé de la loi à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. La révision de la liste des personnes assujetties conformément aux trois catégories prévues par le groupe d'action financière. L'insertion des dispositions portant incrimination du financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que des manquements dans la mise en œuvre des sanctions financières ciblées et relatives. L'incrimination du blanchiment du capitaux et du financement du terrorisme conformément aux recommandations 3 et 5 du groupe d'action financière. La prise en compte des obligations des institutions financières en matière de virement électronique. La prise en compte des obligations des opérateurs de transfert de fonds conformément à la recommandation 14 du groupe d'action financière. Sur le rapport du ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 200 MW crête à Niengé-Gerukoro. Les travaux de la ligne de raccordement au poste 225 33 kW électrique de Sanankoroba d'une distance de 10,56 km et les travaux de ses voies d'accès à la route nationale numéro 7 à Sanankoroba de 20 km, commune rurale de Sanankoroba, Cercle de Kati, région de Koulikoro. Un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 2 x 50 MW crête à Safo, commune rurale de Safo, Cercle de Kati, région de Koulikoro. Les travaux de construction des centrales solaires photovoltaïques de Niengé-Gerukoro et de Safo, ainsi que ceux relatifs à leur raccordement et à la réalisation des voies d'accès empiètes sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions de la loi domaniale et foncière. Les projets de créer sont adoptés dans ce cadre. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des infrastructures a informé le conseil des ministres du démarrage imminent de la campagne de navigation 2024-2025 de la compagnie malienne de navigation fluviale. La compagnie malienne de navigation fluviale a pour mission d'assurer le service public de désenclamement intérieur et extérieur du pays par la voie fluviale. Le transport fluvial par bateau est privilégié par les populations rivériennes du fleuve Niger en ce qui assure la communication entre les régions du sud et celles du nord du Mali. Par le transport du fret, la compagnie contribue à l'approvisionnement correct des zones enclavées qui ne sont accessibles que par le fleuve, notamment en période d'hivernage et de crues du fleuve. Au regard de l'évolution satisfaisante du niveau d'eau du fleuve Niger, la campagne de navigation 2024-2025 démarre le 15 août 2024 avec le départ du Batum ou du Bokita de Mopti pour Kabara dans la région de Tomboktou. Il est prévu pour cette campagne d'assurer 66 rotations. Le ministre du Travail de la fonction publique du Dialogue Social a informé le Conseil des ministres de la fin du processus de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice 2023 et de la proclamation des résultats prévus le vendredi 16 août 2024. Le ministre de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la mise en place d'un projet de formation des jeunes dans le domaine de l'installation et de la maintenance des équipements photovoltaïques. Le secteur de l'énergie solaire présente un créneau porteur en matière d'insertion des jeunes et particulièrement dans les milieux ruraux et semi-urbains d'où la nécessité de renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes en les dotant des compétences en matière d'installation, de maintenance et de réparation des équipements photovoltaïques. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la formation professionnelle envisage la mise en place d'un projet de formation des jeunes dans le domaine de l'installation et de la maintenance des dits équipements. Ce projet de formation vise à contribuer à la réduction du chômage des jeunes et des femmes au Mali en développant et en valorisant leurs compétences à travers des formations spécialisées et des opportunités d'insertion professionnelle dans le secteur en croissance des énergies renouvelables, particulièrement dans le domaine du solaire photovoltaïque. Le lancement de la phase test de ce projet de formation est prévu le 16 août 2024. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a informé les conseils des ministres du déroulé de la conmemoration du 31 juillet Journée panafricaine des femmes édition 2024. La Journée panafricaine des femmes édition 2024 a été célébrée sous le thème national des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui des femmes à l'avant-garde de la réfrontation à travers l'éducation. Cette édition a vu la participation des ministres chargés de la promotion de la femme et du genre de la République des Guinées comme invité d'honneur du Burkina Faso et de la République du Niger dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Des activités comoratives ont eu lieu dans plusieurs régions notamment Kaïkou du Koro, Sikasso-Ségou et Sain. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est informé du Conseil des ministres de la tenue d'une rencontre d'échange avec le secteur privé sur les enjeux, les défis et les perspectives de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le 5 août 2024. S'est tenue une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et toutes les composantes du secteur privé pour échanger sur les enjeux économiques, les défis et les perspectives de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les échanges ont porté sur la déclaration des Niamé du 6 juillet 2024 des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger relative entre autres à la réalisation d'un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur les ressources propres aux trois pays et un partenariat respectueux de la souveraineté de chacun d'eux à la mutualisation de leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs à la création d'une banque d'investissement de l'Alliance des États du Sahel et de la mise en place d'un fonds de stabilisation à la libre circulation des personnes des biens et des services au sein de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration et le modèle économique défini par le Président de la transition a pour objectif de soutenir les unités de production existantes en vue d'augmenter et de moderniser leur capacité de production. En outre, les échanges ont porté sur les opérations de digitalisation de l'administration pour assurer aux populations une meilleure qualité de service. La prochaine réunion de concertation des ministres chargés de l'industrie et du commerce et les représentants du secteur privé de l'Alliance des États du Sahel est prévue fin septembre 2024 ici à Bamako. Le ministre de la Santé et du Lopin Social a informé le conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marqué notamment par une stagnation du nombre des cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre des cas confirmés de dingue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition Cholet-Litat a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies et ce sera tout pour ce soir au bon sud des journaux.